C'était il y a moins d'un quart d'heure. La cathédrale de Nantes a donc fait résonner le glas. Moment de recueillement pour toutes les victimes. 129 morts, 350 de blessés. Écoutez. Et tout de suite, juste devant cette cathédrale de Nantes, nous retrouvons Christine Villevoisin. Christine Villevoisin, bonsoir. Désir, l'évêque, Mgr James, annonçait cette messe dédiée à tous ceux qui sont tombés vendredi sous les balles des attaques terroristes. Elle vient de commencer. Normalement, y a-t-il beaucoup de monde ce soir ? Bonsoir Eleonore. Effectivement, il y a beaucoup de monde. La cérémonie vient juste de commencer par un message de paix de l'évêque. La cérémonie qui a commencé, vous l'avez dit, juste après que le glas est sonné pour les morts, en hommage aux morts. Un glas relayé par toutes les églises de France en fonction des cathédrales, quels que soient les horaires. Il y a ce soir à la cathédrale de Nantes, vous le voyez, beaucoup, beaucoup de monde, des fidèles qui continuent d'arriver pour écouter la parole de l'évêque, Mgr James. C'est cette messe qu'il préside en hommage aux victimes des attentats. L'évêque qui veut pour ses fidèles un temps de recueillement et de paix. Le message qu'il veut faire passer, c'est qu'il faut une unité, une concorde pour lutter contre le terrorisme. Je vous propose tout de suite d'écouter Mgr James. Nous avons recueilli ses propos il y a quelques minutes. Nous sommes tous saisis par l'effroi et par l'horreur de tels événements. Et que dans ces événements-là, il nous faut lutter pour ne pas nous laisser gagner par ce qu'attendent les terroristes. Les terroristes attendent et cherchent à diviser, cherchent à faire peur. Eh bien nous, nous allons manifester que nous sommes solidaires les uns des autres, et que nous voulons bâtir cette fraternité sans laquelle la vie ensemble n'est pas possible, que nous ne cèderons pas à la peur et que nous mettons, nous les croyants, nous chrétiens, nous mettons notre confiance dans le Christ. Et les fidèles qui continuent d'affluer ici à la cathédrale de Nantes, il y a beaucoup de monde, des gens assis, des gens debout, des gens qui nous ont dit qu'ils avaient besoin vraiment de se recueillir tous ensemble de ce moment de prière collective. On le sait, depuis hier, les rassemblements civils sont fortement déconseillés par les préfectures, par les maires. Venir ici ce soir à la cathédrale pour tous ces fidèles, c'était donc extrêmement important d'être ensemble. Je vous propose quelques réactions recueillies il y a quelques minutes devant la cathédrale. J'ai vécu 20 ans là-bas et j'ai de la famille qui habite là-bas et ça va, j'ai eu des nouvelles rassurantes. Mais voilà, je pense à toutes les victimes innocentes. On a voulu se rassembler pour prier pour les familles, pour toutes ces personnes, toutes ces victimes. Message de rassemblement, d'unité, toujours continuer à croire, puis continuer à croire pour la paix. Moment de prière à la cathédrale de Nantes en ce moment, mais ce n'est pas seulement à Nantes qu'a lieu cette messe. Il y a également des messes un peu partout en France et notamment dans l'Ouest à Rennes, où une messe est également présidée par l'archevêque et par Mgr Dornelas à l'église Saint-Germain. Des messes qui vont durer un petit moment puisqu'il faut, en dehors des propos qui seront donnés par l'évêque, se recueillir et prier tous ensemble. C'est le message qui sera donné ce soir ici par l'évêque de Nantes. Priez tous ensemble pour être plus forts dans sa foi, pour lutter contre le terrorisme. Merci beaucoup Christine.